Vendredi dernier, vous avez publié une tribune dans Le Monde pour dire que la bataille des retraites s'est conclue, selon vous, sur plusieurs victoires. Je les résume. Une majorité de Français est pour le retour de la retraite à 60 ans. La mobilisation a remis le syndicalisme au centre du débat social. Et enfin, le gouvernement n'a plus de majorité sociale. Mais la réforme des retraites va tout de même entrer en vigueur le 1er septembre prochain et s'appliquera. Est-ce que vous n'êtes pas en train de transformer une défaite en une victoire ? Non, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que le match n'est pas fini. La première mi-temps est finie. Par contre, la deuxième mi-temps commence. La deuxième mi-temps, elle va être complètement différente de la première, parce qu'elle va être très longue. Elle va durer 4 ans, la fin du mandat d'Emmanuel Macron. 4 ans pendant lesquels s'appliquera la réforme des retraites ? Ou pas. Nous allons nous battre pour regagner par la fenêtre ce que nous avons perdu par la porte. Par exemple, la CGT demande l'ouverture de négociations dans toutes les branches et dans toutes les entreprises pour gagner des départs anticipés pour pénibilité et gagner la prise en compte des années d'études. Ça permet de limiter l'impact régressif de la réforme. Par exemple, aussi, nous avons une négociation très importante qui va s'ouvrir à l'automne sur les retraites complémentaires à Gircarco, qui pèse entre 20 et 50 % pour le montant de la retraite des salariés du privé. Et donc, dans cette négociation, nous allons nous battre pour améliorer le niveau de protection des retraites complémentaires et ainsi minimiser l'impact de cette réforme régressive. – Régime bénéficiaire et qui sera… – Ah oui, il y a des réserves. – Les projections du corps bénéficiaires encore pendant de longues années. Donc, on peut vous espérer obtenir du patronat une revalorisation des retraites complémentaires ? – On sait qu'on l'obtiendra grâce au rapport de force. Donc, ce qui est très important, c'est que les salariés aient conscience de cet enjeu à l'automne et on organisera des mobilisations pour peser sur cette négociation parce que l'État lorgue sur le magot des retraites complémentaires pour, au contraire, aller financer autre chose. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on augmente les ressources des retraites complémentaires pour améliorer les droits qu'ont beaucoup baissé sur les retraites complémentaires. – Pour continuer à mobiliser, il faut pouvoir compter sur l'union syndicale. Va-t-elle tenir dans la longueur ? Louis Amard et Audrey Payas ont posé la question aux militants de l'un de vos partenaires à CFDT. C'était mercredi au Zénith, lorsque Laurent Berger a passé le relais de la direction à Marie-Lise Léon. – On doit continuer à rester en intersyndicale sur les combats qui mériteraient d'être ensemble, comme le partage de la richesse, l'écologie. – C'était une grande réussite, mais est-ce que demain, sur d'autres sujets, cela serait intéressant ? Peut-être pas. – Moi, je veux que la CFDT garde ses valeurs. – Je pense qu'on n'a aucun intérêt à rester en alliance constante avec les autres organisations syndicales. On fait de la CFDT, on ne fait pas n'importe quoi. – Si on avait tous les mêmes opinions, on ne ferait qu'un syndicat. – Elle est partie pour durer, cette unité syndicale ? – Oui, tout à fait. – Juste à faire qu'un seul syndicat ? – Ben non, parce que la CGT et la CFDT sont très différentes et resteront très différentes, et je pense que ça fait partie de la richesse du syndicalisme français, d'avoir des organisations syndicales différentes. Par contre, cette mobilisation, ça fait partie des acquis de la mobilisation, c'est que ça a changé la donne, que les organisations syndicales se parlent et n'arrêteront pas de se parler, et qu'on va comme ça pouvoir aborder les négociations différemment. Aujourd'hui, le problème des négociations, c'est que c'est le patronat qui tient le stylo, c'est le patronat qui écrit les projets d'accord, et nous, on peut changer les virgules. Si les organisations syndicales sont unies, ça permet, nous, de reprendre le stylo et d'autoriser le patronat à modifier les virgules s'ils le souhaitent. Ça permet de renverser la table, en fait. – Marie-Lise Léon à la CFDT, vous-même à la CGT, peut-être une femme à la tête du MEDEF, Dominique Carlac, qui pourrait succéder à Geoffroy-Raud-Béziot, enfin c'est l'une des pistes. Elisabeth Borne à Matignon, c'est un hasard du moment, ou est-ce que c'est un signe que la société française change ? Et en quoi ça peut modifier l'état des relations sociales dans notre pays ? – Je pense que c'est une tendance de fond. Bon, après, à mon avis, côté patronat, c'est mal parti. – C'est pas la favorite, oui. – Voilà, c'est ça. Bon, après, peut-être qu'il y aura des surprises, mais je crois que c'est pas possible. – Vous étiez vous-même une surprise. – Oui, sauf que la CGT a un principe démocratique qui fait que les choses ne sont pas faites avant un congrès. – Et que la favorite était aussi une femme à la CGT ? – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Tout à fait, de toute manière, ce qui était sûr, c'est que c'était une femme parce qu'on l'avait décidée ensemble. Donc moi, je pense que c'est très bien que les organisations syndicales françaises se féminisent jusqu'à leur première direction. Et c'est pas une surprise à la CGT parce qu'on fait un travail depuis des années volontariste sur cette question-là. Et ça montre aux femmes qu'elles sont les bienvenues dans les organisations syndicales et que pour gagner l'égalité salariale au travail et l'égalité dans la vie, il faut qu'on y prenne toutes nos places pour pouvoir conduire des luttes, conduire des grèves, à l'image de ce qu'ont fait les ouvrières de Verbaudet qui non seulement ont gagné et arraché des augmentations de salaire, mais elles ont aussi gagné la dignité, la tête haute face au patron et la tête haute face au mari à la maison le soir. Et ça, c'est très important parce que quand on regarde historiquement l'émancipation des femmes, elle s'est beaucoup gagnée grâce à l'accès au travail salarié, grâce aux luttes, grâce aux grèves. – Mohamed. – Ces dernières heures, une polémique a touché votre syndicat, Sophie Binet. Une enquête pour injure publique à caractère racial et religieux a été ouverte à Limoges à l'encontre d'un militant CGT. Frédéric Tronche, ancien responsable de la CGT Cheminot dans le Limousin, a été mis en cause par Éric Zemmour. Il se trouvait dans le même train que l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Sur Twitter, une communicante d'Éric Zemmour a attribué deux phrases à Frédéric Tronche. « Tu prends le train pour Auschwitz ? » pour l'interrogation. Et je ne savais pas que c'était un train pour Dachau. Le syndicaliste ne semblait pas nier les propos. Il a même posté un message sur Facebook avant de le supprimer. À son arrivée en gare, Frédéric Tronche a été interpellé par la police, passé en garde à vue, puis relâché mercredi soir. Vous l'avez tout d'abord soutenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que Frédéric Tronche vous a donné sa version des faits ? Oui, tout à fait. Moi, je prends très au sérieux cette grave instrumentalisation médiatique et répressive. Je pense qu'il faut être factuel et d'abord savoir de qui parle-t-on. D'un côté, on a Éric Zemmour qui a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale, qui a aussi tenu des propos négationnistes en niant d'ailleurs le rôle du régime de Vichy dans l'extermination des Juifs. Et de l'autre côté, on a ce militant de la CGT que je connais très bien personnellement et de longue date et qui a un engagement, qui a commencé son engagement militant il y a 40 ans par la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Mais il a tenu ses propos ? Non, il n'a pas tenu ses propos. C'est étrange son tweet, alors posté, son message sur Facebook. Son message sur Facebook, oui, tout à fait. Il a reconnu que ce message était déplacé, il l'a retiré d'ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il l'a posté ? Pour faire référence justement aux propos et au positionnement négationniste d'Éric Zemmour qui a nié le rôle du régime de Vichy quand même en disant que Pétain était le grand sauveur des Juifs. Et donc c'est pour ça qu'il a posté ça dans un premier temps sur son post Facebook. Mais vraiment, comment ce militant CGT, je le connais très bien, il n'est absolument pas antisémite et tout son parcours le montre puisqu'il est engagé depuis le début de son engagement militant, il a fait le tour des écoles sur son département, tout le monde le connaît, avec des actions avec l'Alicra, le MRAP, etc. sur le devoir de mémoire, ce qui s'est passé avec la Shoah. Et pourquoi ? Parce que comme militant cheminot, les cheminots ont été parmi les premiers à payer le tribut de la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi militant de la CGT qui a été dirigé par des résistants déportés par Henri Krasuki, Georges Cégui notamment. Une enquête va être ouverte. Des policiers ont pris la déposition de Frédéric Tronche. Si ses propos étaient amenés à être confirmés, qu'est-ce qui se passerait pour Frédéric Tronche ? Ça, c'est la justice qui le dira. Mais évidemment que la CGT, elle condamne clairement tout propos raciste, antisémitiste et antisémite et toute violence contre les personnes. Mais il n'a pas tenu de propos antisémite parce qu'à aucun moment, il n'a fait référence aux origines d'Éric Zemmour. C'est ça le point, c'est que pour lui, Éric Zemmour, c'est d'abord un négationniste, un raciste et un fasciste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce militant, il était dans le train pour participer au rassemblement contre la venue d'Éric Zemmour et dénoncer son instrumentalisation de l'histoire. Et ce qui est très grave, c'est que depuis cette fausse polémique, ce militant, tous les militants de la CGT et moi-même d'ailleurs y compris, on est victime de graves menaces sur les réseaux sociaux, de violences, y compris physiques. Il y a eu des plaintes déposées et donc je fais confiance à la justice pour faire... Violences physiques, c'est-à-dire ? Je ne rentrerai pas dans le détail, ce que je ne veux pas mettre en danger. Notamment, c'est des femmes concernées par cette question-là. Mais la justice va faire son travail. Mais ce qui est très inquiétant, en fait, c'est le climat en France où l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir, l'extrême droite n'a jamais été aussi décomplexée dans ses expressions, ses déplacements, etc. La CGT, elle a toujours été très claire sur le danger que représente l'extrême droite avec une digue républicaine et en refusant de considérer l'extrême droite comme une opinion comme les autres. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours dit, toujours refusé de débattre avec l'extrême droite ou d'aller échanger avec des députés d'extrême droite. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas cette clarté, notamment du côté du patronat. C'est pour ça que l'extrême droite progresse. Moi, je suis très inquiète par exemple la stratégie de Bolloré, d'étendre son empire médiatique sans fin et à chaque fois qu'il prend un média de mettre en place un dirigeant d'extrême droite. Je veux dire ici tout mon soutien aux journalistes du JDD qui sont en grève aujourd'hui et encore demain pour dénoncer la nomination à la tête du JDD d'un rédacteur en chef proche de Marion Maréchal-Le Pen. La nomination n'a pas été confirmée pour l'instant. Voilà, la nomination annoncée, j'espère qu'elle ne sera pas confirmée parce que cette situation elle est très inquiétante pour l'état du pays.